salut c'est bob hier soir j'ai récupéré encore des des polonias les morceaux de polonias que j'ai que j'ai ébarbé voilà pour laisser le moins de branches possible juste un peu au sommet comme j'en avais assez d'aller courir après la barre à mine de la voisine je suis allé à guérir alors celle là je vais essayer de ne pas la perdre donc je vais éviter de la mettre dans ma poche comme l'autre ouais j'aimerais bien retrouver l'autre mais je commence à avoir un beau paquet de d'outils de un peu de tout quoi et non je sais pas où je lise pour cela est plus longue plus lourde bah oui mais altère là bas elles font peu près dix kilos et là je crois que celle là doit faire à peu près le même poids 8 10 je m'en rends pas compte c'est pas deux kilos près pendant que j'étais donc guérir j'ai voulu passer au super grand magasin où j'ai une proposition d'embauche par un chef de secteur qui était dans une autre boîte au moment où j'ai bossé pour lui ou avec lui et l'idée c'était aussi que je discute un peu avec une caissière ou avec un des agents en place eh bien c'était assez drôle non en fait c'était pas drôle au moment où je passe en caisse la caisse juste derrière dans mon dos et donc pendant que j'étais en train de discuter avec la caissière justement sur le sur les problèmes rencontrés par par les agents de sécurité dans ce magasin bon il y a eu une caissière qui s'est fait pourrir par un client mais pourrir quoi pour une histoire de tickets parce que c'est vrai que maintenant il faut demander le ticket sinon on ne l'a pas mais au fond donc généralement la caissière vous le propose alors je ne sais pas ce qui s'est passé mais par contre le gars il a vraiment vraiment gueulé sur la sur la caissière une petite dame qui peut tout petit gabarit qui devait avoir la cinquantaine le mec devait avoir 10 15 ans de moins il a dépassé deux têtes bon bref bon moi j'étais pas en service je j'ai pas voulu m'emmêler parce que sinon ben voilà je suis toujours un peu impulsif surtout certains jours et là aujourd'hui c'est un jour où je suis impulsif par contre les agents donc il y avait un agent en poste à quoi 10 15 mètres c'est un assez grand magasin peut-être de la scène il n'a pas bougé le mec quoi il n'a pas bougé j'ai même failli rappeler le chef de secteur avec qui j'ai bossé pour lui dire que son équipe c'était vraiment pas ça quoi parce que bon l'agent de sécu n'est pas là seulement pour veiller à surveiller les biens de les grands patrons de la distribution mais aussi pour intervenir si s'il y a une caissière qui a un souci ou si une personne qui fait un malaise enfin voilà quoi on est aussi là pour faire de l'assistance pas seulement servir de l'épouvantail et moi nous bon voilà ceci étant dit ben du coup j'ai quand même pas rappeler chef de secteur parce que si jamais je suis censé bosser avec les mecs ça commence pas bien alors celui qui était en télésurveillance bon je sais pas s'il pouvait deviner qu'il y avait un souci parce que le gars qui s'en prenait à les caissières ne gesticulaient pas particulièrement il n'y a pas eu d'alarme il n'y a pas eu de voilà je ne sais pas si les caissières ont un bouton qui déclenche quelque chose pour avertir la sécu je ne sais pas je n'ai pas l'impression mais par contre celui qui a été planté il a évalué la distance ouais oui ma cuve la grosse cuve noire là ouais tu étais à peu près à cette distance là quoi donc à moins qu'il ait eu des bouchons dans les oreilles vous pouvez pas ne pas savoir ce qui se passait quoi bon bref alors c'est vrai que la sécu enfin c'est que les métiers de la sécu privé ont très mauvaise réputation depuis très très longtemps mais souvent c'est dû à ça quoi c'est qu'il ya des tellement d'agents qui pense qu'ils sont juste là pour faire du tourisme quoi après j'ai rencontré ça dans d'autres métiers des animateurs qui n'animent rien pareil je laisse comme un peu quoi dans animé il ya animé quoi bon et puis avant agent de sécu c'était vigile c'est vigile il ya vigi vigilant voilà faut être faut être alerte quoi bref donc du coup ça m'a un peu énervé pom 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 bon bah voilà ceci étant dit alors là je suis en train d'essayer autre chose pour avant de repliquer mais replanter mais polonia je ne sais pas encore où je vais les mettre du peut-être les mettre aussi en dans le bas de la parcelle là où c'est très humide j'ai vu dans d'autres vidéos qui avait des gens qui faisait ça éplucher l'écorce sur le bas de de la branche avant de replanter c'est vrai que là les sections un peu séché j'ai pas sûr qu'avec mon gros sécateur j'arrive à à le couper bon après c'est pas un bois très très c'est plutôt tendre comme bois ça ressemble un peu à du noisetier à du sureau quelque chose comme ça bon je vais faire ça sur tous avec ma petite serpette pliante que j'aime beaucoup je suis content de pouvoir de nouveau la sortir la serpette et puis voilà bon bah ça va peut-être me chalmer d'aller jouer un peu de la barre à mine ciao